Déclaration des députés. Le député de Niagara Falls. Merci, M. le Président. J'aimerais prendre la parole pour parler de l'une des meilleures traditions de Noël du pays, c'est-à-dire le Candlelight Stroll à Niagara-on-the-Lake. Ça commence à l'hôtel de ville, et ensuite, on fait une promenade dans les rues historiques de la ville. Il y a eu plus d'une quinzaine de chorales ainsi qu'un groupe de magiciens. C'est un événement tout à fait spécial et particulier. Et cette année, l'événement était encore plus spécial. Cette année, l'argent perçu a été donné à Delroy Costello. Il vient de la Jamaïque. Il travaille sur les fermes locales depuis trois décennies, mais cette année, il a subi un AVC durant son travail. Il en souffre toujours les séquelles. Et donc, les sommes seront données à Delroy pour financer les coûts de son déplacement ainsi que les coûts de réadaptation. C'est l'un parmi un très grand nombre de travailleurs qui viennent de partout dans le monde pour faire fonctionner l'agriculture. Delroy nous démontre que nos communautés dépendent des personnes qui viennent de l'étranger. Et donc, le fait que notre communauté s'est unie pour faire cette collecte de fonds mette en évidence l'esprit de Noël. Il n'y a aucune communauté qui s'intéresse plus aux intérêts des autres que Niagara-on-the-Lake. Je souhaite remercier la Chambre du commerce de Niagara-on-the-Lake ainsi que les bénévoles. Je tiens à remercier Delroy, qui a partagé son histoire touchante avec nous. J'espère que nous allons tirer des enseignements de ce cas. J'aimerais dire à tout le monde joyeux Noël et bon nouvel an. Déclaration des députés, le député de Scarborough-Rushpark. Le mois de janvier, c'est le mois du patrimoine tamil. C'est une façon de reconnaître les contributions des gens tamils au tissu culturel de notre société, ainsi que la manière par laquelle ils enrichissent notre culture. Le festival de janvier, c'est Taipango. Ce festival marque la fin de la récolte et le début de l'année tamil. on honore la nature, le soleil, ainsi que le bétail. Un repas de pungles est cuisiné. En préparant ce repas, on croit que cela entraînera une bonne récolte. C'est aussi une façon de montrer à quel point les tamils adorent la nature. Donc j'aimerais donner mes merveux à toutes les personnes d'origine tamil. J'aimerais profiter de cette occasion pour remercier le ministre Todd Smith au nom des gens tamils de l'Ontario. Il a déposé la loi sur le patrimoine tamil en 2014. Merci, M. le Président. La députée de Windsor-Ouest. Merci, M. le Président. Aujourd'hui, je prends la parole pour parler d'une préoccupation environnementale très sérieuse à Windsor. Le 27 novembre, un quai s'est effondré sur la côte américaine de la rivière Détroit. C'est un site loué par une entreprise canadienne et l'effondrement était en raison d'une grande quantité d'agrégats. Revere Copper, pendant longtemps, faisait la transformation d'uranium pour la fabrication d'armes nucléaires. On employait aussi d'autres produits chimiques très dangereux. En outre la contamination du site, il est possible que le gravier contaminé pourrait contaminer le fond du fleuve. Selon des experts, le sédiment est tout à fait contaminé et contient des produits chimiques toxiques, par exemple le mercure, les PCB, du plomb et du nickel. Vendredi, j'ai envoyé une lettre au Premier ministre et au ministre de l'Environnement leur demandant de soutenir tout effort pour enquêter sur l'impact de ce déversement. Nous devons non seulement protéger l'environnement et les espèces locales, mais aussi l'approvisionnement en eau potable dont les Américains et les Canadiens dépendent. Le gouvernement conservateur ne fait pas assez pour l'environnement. Le moment est venu de faire preuve de leadership. Veuillez coopérer avec nos partenaires fédéraux et internationaux et nettoyer ce déversement. Le député d'Oakville. Merci, M. le Président. C'est un honneur de prendre la parole. Cet après-midi, j'ai le plaisir de parler d'un événement qui a eu lieu vendredi dernier à Oakville. C'était le 30e anniversaire du massacre de l'école politique technique à Montréal. Voilà pourquoi le club Zonta d'Oakville, une filiale d'un club international qui vise à habiliter les femmes à l'échelle mondiale, a organisé une manifestation contre la violence faite aux femmes. Je tiens à féliciter le club Zonta d'Oakville pour avoir sensibilisé le public à cela, pour avoir pris position contre la violence faite aux femmes et pour avoir habilité les femmes et les filles à l'échelle du monde. Je tiens aussi à féliciter les internationales de leur 100e anniversaire. J'ai quatre filles et je veux qu'elles aient les mêmes possibilités que les garçons. Je suis heureux du fait que mes filles seront en mesure de réaliser leur plein potentiel et je veux que toutes les femmes et toutes les filles aient cette possibilité. Je suis donc très fier de faire partie de notre gouvernement qui investit 166 millions de dollars dans des initiatives contre la violence faite aux femmes. Je vous invite donc d'assister à la célébration de la journée de la femme le 3 mars 2020. C'est une collecte fonds pour l'association hospitalière d'Oakville ainsi que pour le club Zonta. J'encourage tous mes collègues de l'Assemblée législative d'y assister. Prochaine déclaration des députés, le député de London North Centre. La saison des fêtes est arrivée. J'ai pu assister à Lights and Sirens, une collecte de jouets organisée par les secouristes pour soutenir Lifespan, qui fournit des jouets à des familles à faible revenu. En fait, le service d'incendie a organisé cet événement en collaboration avec les ambulanciers et les policiers. Les enfants ont pu voir les équipements des sapeurs-pompiers et le Père Noël était là aussi. 1 400 familles de London auront donc un jouet Noël. C'est une organisation qui habilite les gens de London à faible revenu. L'organisation a été créée par un groupe de mères célibataires qui voulaient s'attaquer à leur pauvreté. Le groupe fournit maintenant un soutien au logement et permettre aux gens de London de célébrer Noël, peu importe le revenu. J'aimerais féliciter Jackie Thompson, Lifespan, les secouristes de London et tous ceux et celles qui donnent généreusement cette période des fêtes. Joyeux Noël. Le député de Guelph. Merci, Monsieur le Président. Depuis les attaques du gouvernement contre les services universitaires, des milliers d'étudiants de l'université Guelph m'ont envoyé des pétitions contre l'initiative de choix des étudiants. Ils m'ont parlé du fait que de priver les clubs universitaires de financement aggravent et empirent l'expérience d'étudiants. Ces services favorisent la qualité, une bonne qualité de vie pour les étudiants sur les campus. Et les stations de radio de l'université de Guelph fournissent non seulement des nouvelles locales, mais aussi sont des endroits où les étudiants peuvent avoir des expériences de travail. Ces stations de radio contribuent beaucoup à la vie universitaire et j'espère qu'elles seront en mesure de poursuivre ce rôle. Selon les tribunaux, l'initiative du gouvernement menace la liberté des étudiants ainsi que leur autonomie. Les étudiants m'ont joint pour demander au gouvernement de les écouter, d'écouter les tribunaux et de ne pas contester cette décision. La députée de Barry-Innesville. Merci, M. le Président. J'aimerais surligner Brotech Precision, une entreprise de masse de construction, créée en 1995, Brotech dessert les secteurs aérospatial, nucléaire, pétrolier et automobiles. Il y a 60 employés et les produits de cette entreprise sont exportés à l'échelle mondiale. Brotech joue un rôle essentiel dans un projet de Bruce Power, un projet d'infrastructure d'envergure et l'entreprise fournit des équipements très importants pour le domaine nucléaire. Brotech, grâce au projet de remise à niveau de Bruce Power, va contribuer plus de 6 000 pièces d'équipements, ce qui signifie une production d'électricité propre ainsi que des isotopes médicaux. Ce produit aura des retombées économiques importantes et en fait nous permettra de préserver 20 000 emplois et contribuera 4 milliards de dollars à l'économie par an. Je suis très fier du travail de Brotech, son soutien à la centrale nucléaire Bruce Power, ce qui permet la création d'emplois à Barry-Inneswell. Merci. La députée de St. Catharines. Merci, M. le Président. Dans ma circonscription de St. Catharines, notre communauté en fait lie la justice sociale à notre communauté. Nous sommes aux avant-postes pour ce qui est de nos efforts pour sensibiliser la population à la santé mentale. Et donc, au cours des 12 dernières années, Gord's Place a ouvert ses portes pour offrir un souper gratuit à chaque année. Mais quelque chose d'extraordinaire s'est produit, même un miracle de Noël. Après trois semaines, la communauté s'est ralliée pour sauver cet événement. C'est grâce à Wendy Duggan et Niagara United. C'est un groupe qui se bat contre un gouvernement qui trop souvent oublie notre région. Ce sont des personnes qui contribuent énormément au développement communautaire. La famille Davidis va cuisiner et la DSPN en fait offre l'école Harriet Tubman. Mais il y a encore du travail à faire. Nous avons besoin de 1 000 $ de plus pour mener à bien notre collecte de fonds. Ces organisations contribuent. Donc, veuillez faire un don pour que nous puissions continuer cette tradition à St. Catharines, un souper qui sera servi à toute personne souhaitant y participer, veuillez faire une recherche de St. Catharines Community Dinner et aidant l'heure à atteindre leur objectif. C'est une excellente communauté qui fait pleuver que moins. Joyeux Noël. La députée d'Oakville-Nord Burlington. Merci, M. le Président. La semaine dernière, le 5 décembre, j'ai eu l'honneur d'assister à l'ouverture d'une entreprise à Oakville-Nord Burlington, Farm Boys. C'est une épicerie qui vient d'ouvrir son 29e succursale. C'est un succès ontarien qui a un excellent modèle de détail avec un excellent service à la clientèle. Et en fait, Farm Boys vend des centaines de produits ontariennes. C'est l'avantage des consommateurs de la province et de l'environnement. La nouvelle succursale, comme l'a dit le président de Farm Boys, créera 130 à 150 emplois locaux. Depuis son entrée en fonction, notre gouvernement a jeté les bases économiques pour la création de plus de 261 000 nouveaux emplois nets en Ontario. Et c'est grâce aux entreprises telles que Farm Boys qui créent ces emplois. Je suis très heureuse que notre gouvernement mette en évidence le fait que l'Ontario est ouverte aux affaires et à l'emploi. Les impôts des sociétés sont à la baisse. Les primes de la CESPAT aussi. Nous nous attaquons aux formalités administratives et aux règlements inutiles. Notre gouvernement est déterminé à défendre les intérêts des sociétés et des entreprises telles que Farm Boys pour que l'Ontario soit un excellent endroit où investir et où prendre de l'ampleur. La députée de Thornhill, merci, M. le Président. Je suis honoré de rendre hommage à l'honorable George Vary. George a étudié pour être avocat et ingénieur. Il a participé à des projets à l'échelle du monde, par exemple la tour de 58 étages Montparnasse à Paris, le théâtre de l'exposition 67 à Montréal, l'hôtel Cosmos à Moscou, et George Vary a fait beaucoup de travail philanthropique. Il croyait que pour sauver le monde, il fallait promouvoir l'éducation. ainsi que sa femme soutenée Vary Hall, par exemple, le centre George Vary à l'Université Ryerson, ainsi que le laboratoire de l'hôpital Princess Margaret, et il y en a bien d'autres. George croyait en la responsabilité civique et donc il a créé le prix George Vary pour citoyenneté à l'Université Ryerson, ainsi qu'une bourse pour étudiants francophones à l'Université Waterloo. En fait, je suis adjoint parlementaire de la ministre des Affaires francophones. George Helen a joué un rôle essentiel en France pour ce qui est du cathédral des Invalides à la suite de l'uragan de 2001 qui a détruit la forêt historique près de Paris. George a donné plus de 3 000 arbres pour créer la forêt canadienne près du chalet de Versailles. Merci, M. le Président, de m'avoir donné du temps supplémentaire. George Vary, comme vous voyez, a beaucoup contribué à nos communautés. En 1992, il était nommé membre du conseil privé de la Reine. Il était récipiendaire de l'Ordre du Canada, la Légion d'honneur de la France et le chevalier du Saint-Grégoire du Saint-Siège. C'est aussi un récipiendaire du Jubilé d'Or de la Reine Elisabeth II. Il a accepté des doctorats des universités York et de Ryerson. Sa femme Helen est là parmi nous et elle m'a rappelé que lorsqu'ils sont venus de l'Hongrie, ils n'avaient rien et le Canada leur a donné tout. Donc je remercie tout le monde qui est venu. Je les ai déjà présentés et je les remercie encore une fois. Je veux indiquer qu'un nombre de déclarations députées ont dépassé les 90 secondes des deux côtés de la Chambre. Rapport des comités.